Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur tunisien, des différentes unités de la Sûreté nationale, de la Garde nationale, notamment des policiers et de l'armée, ont pu arrêter quatre terroristes récemment évadés, le 7 novembre à 5 heures du matin précisément. Les ministères précisent que les quatre étaient retranchés sur le mont Boukornine, une zone très boissée qui culmine à environ 600 mètres d'altitude et distante d'une trentaine de kilomètres au sud-est de la capitale. Le ministère de l'Intérieur a aussi confirmé des informations circulant sur les médias locaux et réseaux sociaux, selon lesquelles le premier terroriste dénommé Amen Melki a été arrêté le 5 novembre avec l'aide des citoyens du quartier État d'Amen, un quartier déshérité et densément peuplé de Tunis. À l'annonce de l'ère spectaculaire évasion mardi dernier de la plus grande prison de Tunisie, à Mournagia, au nord-ouest de Tunis, le ministère avait indiqué qu'il s'agissait d'individus dangereux, passibles ou déjà condamnés à des peines de prison liées à des affaires terroristes. Le président Kay Saïd avait dénoncé des complicités à l'intérieur et à l'extérieur de la Tunisie et une opération planifiée depuis des mois pour expliquer l'ère évasion de la prison, censée être la plus sécurisée du pays. Les directeurs de la prison et deux directeurs généraux du ministère de l'Intérieur ont été limogés. Vendredi, la police tunisienne avait fait état d'un braquage à main armée d'une banque dans la banlieue sud de Tunis, dont les auteurs avaient été identifiés comme deux des évadés de Mournagia, selon les expertises techniques effectuées. Les médias ont dit qu'ils étaient armés de couteaux ou d'épées et qu'ils avaient emporté environ 20 000 dinars, soit environ 3 924 459 francs CFA. Arrêté par une foule désarmée Dimash, M. Melki, surnommé « Les Somaliens », a notamment été impliqué dans des assassinats de politiciens de l'opposition à Tunis en 2013, revendiqués par des extrémistes.